Je ne fais pas ça, mais tant pis pour vous. Il y a un bouquin à la sortie qui vaut 8 ou 9 euros et qui raconte aussi ça. Et le spectacle, c'est un truc dont je suis assez content parce que ça dure une heure et demie, mais il y a 50 minutes d'image de toutes ces expéditions que j'ai faites avant. Et ça, personne ne le sait. Et là, vous allez en avoir un petit bout. Parce qu'avec mon copain Jean-Yves Collet, on a fait un film qui s'appelait... Comment ça s'appelait ? Le harem d'un babouin d'Ethioplie. C'était un film sur les babouins d'Ethiopie. Les gelada, qui sont super, vous allez les voir. Et en même temps qu'on faisait ce film, on a fait un making-of. Un making-of qui dure 52 minutes. Alors là, vous n'allez pas voir le film, mais vous allez voir un making-of. Donc vous allez voir les coulisses de ce tournage. Vous allez me voir avec un peu plus de 30 ans de moins. Je n'ai pas changé. C'est juste une histoire de couleurs et je ne me suis pas teint, sinon il n'y a aucune différence. Et vous allez voir, c'est vraiment sympa de voir justement les coulisses, la manière dont on s'est débrouillé. Et un petit truc encore, c'est que ce film-là... En fait, j'en ai dû le faire en... Si, j'ai regardé le tournage, c'était 93. Il est dû être fini en 94. Et j'étais allé une première fois au même endroit avec Gérard Vienne pour le tournage du Peuple Singe. À l'époque, j'étais ingénieur du son. Et ce film-là, qui avait été sélectionné à Cannes, réalisé par Gérard Vienne et produit par Jacques Perrin, en fait, moi, je faisais partie des ingénieurs du son. Donc vous allez pouvoir... Et on est retourné donc quelques années après pour faire vraiment un film uniquement sur ce singe qui est sur les hauts plateaux d'Éthiopie. Et l'Éthiopie, on pense toujours que c'est aride et très froid, très chaud, pardon, etc. Et là, sur les hauts plateaux, il fait froid. On a des doudoumes, enfin, c'était différent de ce qu'on s'attendait à voir. Et donc, je vous laisse pour 52 minutes et puis après, on échangera un petit peu avant qu'ils me foutent dehors. Et puis j'ai un train bientôt parce que demain, je repars en tournage et vous allez bientôt avoir aussi l'épisode Paraguay qui va passer début novembre. Et puis comme j'aime bien me recouler, faire des trucs différents, etc., j'ai aussi fait un tournage en France qui s'appelle « J'irai dormir chez les Gaulois ». Et comme tout le monde me connaît, je vais voir des gens qu'on ne filme pas souvent, qui ne t'accueillent pas forcément facilement. Et j'ai été accueilli comme un frère. Voilà. Et vous verrez ça, début novembre sur RMC Découverte. On peut envoyer les images. Merci. Je ne me suis pas endormi. Non plus. Ça fait plaisir de revoir ça. Ça fait 94, donc c'est quoi ? Bientôt 30 ans. Enfin, on a fait 30 ans. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Je vais prendre mon joker. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Ah. Vous allez dormir à la maison ce soir ? Non, je prends le train. Je prends le train, c'est raté. Une autre fois. Une autre fois. Oui, c'était toute cette période où on faisait du cinéma animalier avec justement, à l'époque, on tournait en film. Parce que les caméras vidéo étaient très chères. Et donc, à la journée, c'était trop cher. C'était plus rationnel de prendre des caméras pellicules parce qu'on ne les louait pas très chères. Et ce qui coûtait cher, c'était la pellicule. Mais là, le tournage, il a dû durer, je ne sais pas, deux, trois mois, je pense. Et une caméra vidéo aurait coûté beaucoup plus cher. Alors que là, c'était juste au moment où on tournait. Donc la différence, c'est qu'il faut choisir à quel moment tu déclenches et pas déclencher à la légère. D'où l'importance d'avoir Jean-Yves qui regardait pour voir tout ce que moi, je ne pouvais pas voir. Également le fait aussi d'apprendre à anticiper. Parce qu'un singe qui se lève pour aller en castagnie à un autre, ce n'est pas la même chose que s'il se lève pour changer d'endroit. Donc c'est des choses que tu sens et qui te permettent de déclencher la caméra. Mais maintenant, je pense qu'on tourne en caméra numérique. Et d'ailleurs, ils ont inventé un truc quelques années après, qu'on ait fait ce film-là, je dirais une dizaine d'années après. C'est ce qu'ils appellent le loop record. Alors ça, c'est vachement bien. Parce que c'est des caméras vidéo avec un disque dur qui tournent en permanence. Et au moment où tu déclenches, ça prend les images des 10 secondes qui précèdent. Parce qu'elles ont été enregistrées dans une mémoire tampon qui chassent sans arrêt. Mais si tu déclenches, tu as les 10 secondes ou 5 secondes, tu règles ça comme tu veux. Et ça veut dire que si tu as un peu raté le début, mais que tu étais déjà cadré, parce que sinon, tu n'auras pas les images, et à ce moment-là, tu vas avoir ce que tu as raté. Donc c'est un peu plus facile. Et puis il y a des tas de progrès qui ont été faits. Je veux dire maintenant, des caméras qui permettent soit de faire des ralentis, des zooms de très grande qualité. En plus, quand tu as des caméras 4K, tu peux même zoomer dans l'image en restant en haute définition, parce que l'image est de très très bonne qualité. Donc tout ça, nous on a été à une époque aujourd'hui, donc ça ne serait pas emmerdé avec le montgolfière, on a plein de drones. Mais on a fait ça 20 ans avant le drone. Donc c'est quand même une espèce de satisfaction d'essayer, comme le font aujourd'hui encore, les mecs qui font du cinéma animalier, mais en utilisant les outils d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, moi, quand je pars voyager, j'utilise le GPS. Et comme Marco Polo, ou je ne sais plus lequel, a été ravi d'utiliser pour la première fois la pousseaule. Parce qu'avant, quand ça n'existait pas, il est parti, il est là... comme ça. Et je pense que les gens qui font du cinéma animalier dans 10 ans, auront encore des appareils encore plus formidables pour aller encore plus loin. Et c'est pour ça que les films animaliers sont de plus en... toujours mieux. sont toujours mieux. Ils arrivent à avoir des images qui sont extraordinaires et qu'on n'aurait pas imaginées. Voilà. Vous avez vu, quand je fais une question, je réponds à une autre question. Et je vous en fais deux minutes. Est-ce qu'on peut voir le film ? Ben, je ne sais pas très bien où on peut le voir. Mais c'était un film qu'on avait fait à l'époque assez anthropomorphique. C'est-à-dire qu'on avait présenté... On n'avait pas mis nos sentiments à nous, mais on avait quand même présenté les différents individus qu'on avait nommés. Et effectivement, il y avait des querelles entre les différents groupes. Et le papouin, j'ai là-bas. C'est un gentil. Ça se voit, d'ailleurs. Mais il y a quand même un petit peu ce qu'on retrouve très souvent chez les singes, c'est-à-dire les groupes de mâles qui sont chassés par le chef de harem, qui, lui, a plusieurs femelles, jeunes, vieilles, etc. Et les groupes de mâles, progressivement, ils vont prendre de l'assurance. Et puis, il y en a un qui va émerger et qui va se retrouver à la tête d'un harem. Et on avait fait, peu de temps avant, un autre film sur les babouins à Madriya, ce qu'on avait filmé en Arabie Saoudite. Et eux, c'était assez différent, parce que le chef de harem fait son harem par la violence. C'est-à-dire qu'il allait kidnapper des jeunes femelles non-pubères dans d'autres groupes et puis les empêcher de repartir dans leur famille d'origine. Voilà. Me too. Ah ben, on n'y peut rien, c'est la nature, hein. Mais peut-être qu'il y a des leçons à leur donner, je n'en sais rien, je vous laisse faire. Madame avec des lunettes. Anne Rioux. Combien d'heures avez-vous ramené ? Trois mois de montage ? Comment vous vous débrouillez pour faire un film fluide ? Ah, ça, c'est du gros boulot. D'ailleurs, c'est plus Jean-Yves que moi. Jean-Yves Collet qui est meilleur là-dedans, parce que, bon, d'abord, il a fait essentiellement du cinéma animalier. Il est rentré, il n'est pas là, il est rentré il y a 3-4 jours de Guadeloupe, où il a fait, a priori, son dernier film, en tout cas, c'est ce qu'il dit, sur les Bernard Lhermites. Mais il n'y a aucun film sur les Bernard Lhermites. Il a cherché, il y a quelques films, évidemment, on en voit, mais un film uniquement sur les Bernard Lhermites. Il n'y en avait pas, ça va être le premier. Et Jean-Yves, oui, il était très, très branché cinéma animalier. Alors, en durée, je crois que j'ai parlé de 13 000 mètres, c'est ça ? 120 mètres, c'est 11 minutes. À vos calculettes. Et après, on montait en... Alors ça, c'était bien, c'est qu'à l'époque, on montait déjà en montage virtuel. Parce que quand j'ai commencé, moi, on n'appelait pas ça un banc de montage, c'était une table de montage. Une grosse table comme ça, où il y avait 3 dans 4 grosses bobines de film, et il y avait un moteur pour aller en avant, en arrière, à vitesse normale, et puis quand la monteur cherchait la bonne image, il y avait une manivelle. Tu revenais en arrière, on avait un écran qui était grand comme ça, un pas plus, où à 2, ça allait, mais il ne fallait pas être trop. Et elle choisissait la bonne image, elle faisait une croix dessus, avec un crayon gras, blanc, et elle sortait la pellicule de la machine, et hop, un petit coup de... de... de la colleuse, colleuse coupante, il y avait un petit levier, pof, tu coupais les images, et puis tu mettais un scotch, tu mettais un bout de scotch avec le nouveau plan que tu avais accroché, et quand tu fermais la colleuse, elle te refaisait des perforations. Elle reperçait le scotch dans les perforations pour que tu puisses continuer à travailler. Voilà, donc... Ah, j'aime bien faire le vieux, là. Ah, et encore, nous, on avait des atlas, qui étaient des tables de montage assez récentes, mais les premières tables, je crois que c'était les Moviala, un truc comme ça, une seule personne pouvait voir l'image. C'est-à-dire que le réalisateur était à côté de la monteuse, il disait, ben là, t'as qu'à couper là, la monteuse regardait, faisait le mic-mac, et il regardait chacun la coupe, chacun à leur tour. Parce qu'on pouvait pas regarder à deux, c'était comme une visionneuse, comme le casque virtuel. Voilà, c'était un peu ça. Mais c'était bon relief. Je n'ai pas répondu à quoi ? Comment vous avez fait pour construire une histoire ? Alors l'histoire, ben écoute, il y a ce qui se passe, les interactions entre les différents groupes, et puis il y a aussi tout ce qu'on veut expliquer. Donc il faut qu'on arrive à au moins filmer les séquences en question, les moments en particulier, les bascules, etc. Ou, si tu n'arrives pas à les filmer, il faut au moins que tu aies les images qui te permettent de le raconter. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de commentaires dans le cinéma animalier, souvent, parce qu'il faut expliquer des choses, et on profite évidemment de l'avantage du fait que les singes se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire, tu ne retenais pas toujours, ce n'est pas forcément le même. Par exemple, Saturnin. Qui a connu Saturnin ? Saturnin, les vieux, levez la main. Bon, Saturnin, c'était l'histoire d'un petit canard. Eh ben, je vais vous dire que ça n'a pas été le même petit canard pendant les six ans que la série a duré. Et même pendant le tournage, au bout d'un moment, on changeait de Saturnin. parce qu'il commençait à avoir des grosses plumes. Eh ben, c'est pareil, sauf qu'ils grandissent moins vite. Donc, effectivement, comme ça, il faut construire une histoire qui tienne la route, qui te permette, d'une part, de t'emmener dans une histoire, et puis, de permettre aussi d'apprendre plein de choses sur ces singes. Vous étiez attaché à la mangolfière ? Ah, la mangolfière, excellente question. Alors, quand on me voit, ce n'est pas une blague ce que je vais vous raconter, quand on me voit, le cul en l'air, en train de filmer avec la caméra sous le siège. Eh ben, j'étais à la limite de me casser la figure. Mais j'avais un harnais avec une sangle qui était accrochée au-dessus. Donc, j'étais serein. Mais je me disais, c'est vraiment limite. Et à un moment, pour faire rire mon camarade Danny, qui pilota la mangolfière, je me suis dit, tiens, je vais me laisser tomber, puis je vais leur dire, coucou ! parce que j'ai déjà fait un peu ça une fois. Un jour, on était avec, même si les mules, on fumait les cigognes en France. Et à un moment, ce n'est pas très précis, la mangolfière, ce n'est pas évident du tout. Et il est arrivé trop vite. Donc, la caméra est en dessous, on risquait de la casser. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis laissé tomber de la mangolfière, mais à un mètre du sol. Je l'ai attrapé pour empêcher qu'elle écrase la caméra. Puis évidemment, comme il y a toute l'enveloppe, ça repart. Donc, on est remonté, on a rebondi, et puis bon, on s'est reposé, etc. Donc, c'est des choses qui peuvent un peu se faire. Sauf que là, on devait bien être à 50-60 mètres, donc genre 20 étages. Et je me suis dit, je vais faire ça. Et puis, moi, j'ai fait plein, plein de choses qui étaient plus ou moins dangereuses. Et j'ai pris la décision que jamais je prenais des risques inutiles. C'est-à-dire, pour certains tournages, j'ai dû descendre dans des falaises, accrocher à des corps. Je ne suis pas un spécialiste, on s'occupe un peu de moi, on gérait le truc. Mais je ne le fais jamais pour le plaisir. Parce que je dis, c'est du risque pour rien. Donc, je ne l'ai pas fait. Et après l'atterrissage que vous avez vu là, il faudrait que je vérifie d'ailleurs si c'est bien celui-là, mais je crois que c'est celui-là. Au moment où j'ai voulu me détacher, je me suis aperçu que j'avais oublié de m'attacher. Donc, je n'étais pas attaché du tout. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire ? Ben, j'ai oublié un truc. C'est con. Non, non, c'était quoi ça ? Tiens, tiens, vous allez m'attacher ? Niens, 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 niens. Bon, on parlera. En général, ça va avoir un truc. Jeune homme. Est-ce que vous avez pris un jet privé pour y aller ? Est-ce que j'ai pris un jet privé pour y aller ? J'ai hésité. Non, à l'époque, il y avait des gens qui avaient déjà des jets privés, mais ce n'était pas du tout dans nos budgets. Et ce n'est pas qu'on voulait protéger la planète parce qu'à cette époque-là, on n'y pensait pas. Du tout. Mais on ne l'a pas fait parce qu'on n'avait pas d'argent. Et puis que, bon, ça va. Partir avec les autres, c'était... Ça va, c'était bien. Moi, je ne pense pas que j'aurai un jour un jet privé. D'ailleurs, je vais vous faire un petit copier sur la richesse. En fait, moi, j'ai toujours été riche. Parce qu'en fait, riche, ce n'est pas arriver dans un milieu où on a beaucoup d'argent. riche, c'est gagner plus que ce qu'on dépense. À partir de ce moment-là, on est riche. Donc si... Moi, je n'ai pas des coûts de luxe, donc je n'ai pas envie d'avoir un jet privé, ni un grand bateau, ni... Et donc, même quand j'étais à l'armée, j'ai raconté ça il y a deux jours, j'avais 250 francs par mois, c'était la solde de l'appeler. Et en trois mois, j'avais économisé 500 francs. Parce que je ne dépensais rien. Donc, je n'aurai pas un jet privé prochainement. C'est bon comme réponse ? Ah ! Une main ! Vous me direz quand il faut. J'ai un train à 17h. Oui ? Il reste deux heures, c'est bon ? Il faut que je ne dors avant. Comment est-ce que vous préparez le départ pour aller voir ces babouins, etc. Est-ce que vous travaillez avec des scientifiques avant ? J'imagine qu'on... Alors, en principe, oui, sauf que là, il n'y avait pas de scientifiques dans le coin qui les avait étudiés. Donc, il y a de la littérature parce que les singes avaient été étudiés, mais il n'y avait pas de singes sur place. En revanche, par exemple, quand j'ai tourné comme ingénieur du son à l'époque sur le film de Gérard Rien, Le Peuple Singe, il y avait des chercheurs qui préparaient beaucoup le terrain, etc. Et par exemple, on était en Amazonie. Bon, ceux qui sont passés à Avignon cet été auront pu voir ça. On avait... On est allé filmer des singes en pleine forêt amazonienne, donc très loin. Deux jours de pirogue, de bateau, avant d'arriver sur un endroit où on s'était installé, c'était des forêts inondées, les singes étaient uniquement dans les arbres, donc c'était compliqué. Et bien le chercheur, lui, ce qu'il savait, entre autres, c'était où passaient les singes. Il connaissait leur territoire parce qu'il les suivait tous les jours pendant des années. Et donc, quand on est arrivé, il nous a dit, pour les filmer, il faut mettre une plateforme dans cet arbre, il s'y passe souvent, une plateforme là, et on a construit, il fait construire, c'est Jean-Yves d'ailleurs qui s'occupait de tout ça, qui a fait construire des plateformes dans les arbres où on montait, ils avaient simplement cloué des planches sur les troncs, on montait à quoi ? 20, 30 mètres ? Sans s'attacher, parce qu'à l'époque, on ne pensait pas. La but tient, c'est tout. Et puis, on attendait comme ça des heures. Et eux, par radio, par TK Walkie, nous disaient, allez sur telle plateforme ou telle plateforme parce qu'ils étaient en train de les suivre tout doucement, sans bruit, en pirogue, couché sur le dos et ils voyaient où on était, sans GPS, sans tous ces trucs. Et ça a été, on est arrivé, mais en un mois, moi je ne filmais pas, je faisais donc le son, mais en un mois de tournage, on a ramené une heure d'image à deux caméramènes. Parce que parfois, tu attendais toute la journée, ils ne venaient pas. Il a changé de vie. Voilà. Là-bas. Comment ça se passe à quoi ? Ça se passe bien. Parce que souvent, quand on va filmer la vie sauvage, c'est dans des endroits, surtout à cette époque, parce que les choses ont probablement changé, mais on va dans des endroits où ils ne sont pas embêtés par les touristes. Donc il va arriver des étrangers, ils sont comme tout le monde, même ceux qui habitent au Mont-Saint-Michel. Au début, quand il y avait un mec qui venait par tous les trois mois, ils étaient contents de le voir. Bon, maintenant, il n'y a plus personne qui habite là-bas, mais ce que je veux dire, c'est que qui que ce soit, s'il y a des gens qui viennent tous les jours, il en a marre, c'est normal. Non, non, on était super bien accueillis, ils étaient contents, on leur donnait du travail aussi. Donc du travail, c'est aussi de l'argent. Et je sais qu'on a été... Il y avait des relations, mais plus qu'amicales, quoi. Ils nous ont invités, d'ailleurs, à boire le café. Et le café, en Éthiopie, ceux qui sont allés là-bas, je pense que c'est encore pareil, c'est vraiment les graines, ils te font crier devant toi pendant que tu discutes, après, ils les écrabouillent. ils te font un café qui est bien meilleur, à mon goût, qui n'aime pas le café parce qu'il est beaucoup moins fort. Et non, non, ça se passait très, très bien. Qu'est-ce qu'on mangeait ? Qu'est-ce qu'on mangeait ? Les Français, il faut que ça mange. Il faut que ça mange bien. Parce que j'ai fait des expé avec des Italiens et j'avais été étonné. Ils mangeaient des nouilles tous les jours. Ah bah nous, dans un mois, manger des nouilles, le Français, il rame en général. Et eux, c'est leur culture, ils aiment ça. Et là, je sais qu'il y avait Mouna qui avait fait des pizzas puisqu'on ne l'explique pas dans le film, je vais vous le dire. Elle a fait ça avec la poêle et elle a mis le couvercle dessus avec des braises. Donc elle a fait un four. Elle nous a fait des pizzas. Elle a cuisiné super bien. Je crois qu'il y avait une question, oui. Elle a une question. Elle n'ose pas la demander. Eh bien, vous allez répéter pour elle. Elle voulait savoir comment vous avez fait de communiquer avec les locaux. Je cherche toujours une bêtise à dire en premier mais je n'avais pas trouvé. Ben, on avait un interprète en fait. Parce que comme c'était en Éthiopie et l'Éthiopie à l'époque, c'était, surtout au premier tournage, c'était la dictature de, je crois que c'est Aïnée, c'est l'Aïssier, un truc comme ça. On n'a pas pu se balader comme on voulait. On avait quelqu'un du gouvernement qui était avec nous, qui ça s'est bien passé et qui, qui du coup, parlait anglais ou français, je ne sais plus. Il y a un ingénère du centre qui parlait anglais quand on peut... Oui, mais il y a quelqu'un qui traduisait. Oui, il y a un ingénère du centre Oui. Donc, c'est comme ça qu'on a fait. Parce que dès qu'on veut rentrer dans des trucs un peu plus compliqués, il vaut mieux avoir quelqu'un qui traduit. Quand c'est juste pour demander d'aller dormir, on s'en sort. On arrive par gestes à faire passer ce genre de choses. Diagne Mink, oui ? Qu'est-ce qu'il y a qu'un jour vous avez pris je ne vais plus filmer des vapoins mais vous êtes mon voisin ou pas. Eh bien, pourquoi j'ai arrêté de filmer les animaux ? D'abord, j'ai eu une grande période entre les deux qui a été de faire des expéditions scientifiques où là, ça a été non plus les animaux, pratiquement plus, c'était uniquement aller dans des endroits absolument incroyables. Donc, un jour, vous verrez quand je ferai les conférences que j'ai pas encore... J'ai juste commencé cet été. Ça veut dire plonger en sous-marin 5000 mètres de fond avec le sous-marin d'Iffremer, le Nautil. Descendre dans un volcan, dormir dans le volcan avec un masque à gaz, aller chercher de la lave dans le volcan parce qu'il est en activité mais non pas en déruption. Descendre dans des gouffres de glace de la calotte glaciaire du Groenland, partir avec le radeau des cimes d'un nickel et Marex, c'est pilote du radeau des cimes, une énorme plateforme de 600 mètres carrés qui est déposée sur la forêt. Bon, j'ai fait 4 expéditions avec eux, plein de trucs comme ça. Parce que les animaux, c'était bien, ça m'emmenait dans des endroits formidables, mais les expéditions scientifiques me permettaient d'aller encore plus loin. Et puis, au bout d'un moment, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années aussi, je me suis dit, eh bien, on n'a qu'une vie. Donc, si je continuais à faire des expéditions scientifiques, j'allais continuer à aller dans des endroits formidables, avec des gros budgets, eh bien, j'ai tout arrêté pour faire autre chose. Et j'ai commencé cette série J'allais dormir chez vous, dont personne n'a voulu, pour laquelle je n'ai pas été payé pendant presque un an, mais je m'en foutais puisque j'étais riche et que j'avais dépensé moins que ce que j'avais gagné, je pouvais me permettre de prendre ce risque et surtout de faire un truc que je savais qui était nouveau, quoi. Mais ça pouvait se terminer comme un comme un haut de boudin. Voilà. Ah, monsieur, et après ? Les singes dormaient au bord de la falaise, le long de la falaise pour se protéger des prédateurs. Oui, c'est exactement ça et je ne sais pas, on avait sur le film des Amadrias, donc les autres singes, on avait fait aussi des images de nuit et je me rappelle qu'il y en avait un qui était sur le bord et il faisait comme moi quand le film de Bastionne-moi, il faisait ça. Il faisait des trucs comme ça et tu te dis, lui, il y a 50 mètres là. Et le pire, c'est quand tu les vois se poursuivre dans des trucs comme ça, vertigineux, pour se battre. Il y en a, c'est vrai qu'il y en a qui se trouvent. C'est très impressionnant qu'ils étaient. Alors, est-ce que c'est difficile de trouver des financements ? Oui, ça a toujours été. Bon, il y a les trucs qui sont à la mode, ça c'est toujours le cas. Quand on est dans le mouvement, très sincèrement, aujourd'hui, tu veux trouver des financements pour faire quelque chose pour la protection de la planète ou des trucs comme ça, tu trouves beaucoup plus facilement des financements que pour faire un film rigolo, par exemple. Vous voyez ? Et bien, il y a des périodes et même si le film ne servira à rien, parfois. Heureusement, il y en a plein qui servent à faire prendre conscience, etc. Mais la plupart des réalisateurs vont dans la direction où il y a des sous. Et à l'époque, il y avait Canal+, France 2 et surtout France 3. Non, il n'y a pas France 5 déjà. Si, il y avait France 5, il y avait plein de chaînes qui faisaient des documentaires. Et vous savez qui décide si on regardera des documentaires animaliers ou des machins et ceci ou cela ? Et bien, c'est vous. Parce que si vous ne regardez pas les documentaires animaliers, ils arrêtent d'en faire. Si vous arrêtez de regarder J'irai dormir chez vous, je vous garantis que je vais auto-chômage très vite. Et là, on dit toujours les chaînes, ils ne nous proposent pas ce qui nous intéresse. C'est la majorité des gens, donc c'est d'une certaine manière la démocratie, c'est le plus grand nombre qui emmène, qui fait que les programmes existent. Dites-vous bien que si la plupart des gens avaient envie de voir des films nord-coréens sous-titrés en japonais, eh bien, il n'y a pas les sur-tiefs. Parce que ces gens-là ne sont pas idiots, ils sont pragmatiques. Ils le disent en plus. On ne peut pas dire qu'ils sont menteurs. Ils veulent faire du temps de cerveau disponible. et donc, non, mais c'est vraiment, c'est très vrai ce que je vous dis. Il ne faut pas râler contre les chaînes, elles mettent quand même ce qu'on leur demande. Parce que, c'est simple, les chaînes qui mettent des programmes de qualité et tout, elles ont quand même moins d'audience que les autres. Ça va, j'ai cassé tout le monde. Bon, attention, on va fermer. Merci d'être venus. Allez, prochain.